Gédéon et les croissants Juge, chapitre 7 Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais raconté que le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Il était maltraité par les Madianites et Dieu avait choisi un juge, Gédéon, pour délivrer le peuple. Gédéon avait demandé à Dieu plusieurs signes. Après avoir vu la toison de laine mouillée seule par la rosée, puis sèche alors que tout le terrain était mouillé, Gédéon était sûr que Dieu était avec lui. Nous avions appris le verset « Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Ésaïe, chapitre 45, versets 21 et 22 Gédéon avait réuni une grande armée en appelant des hommes de plusieurs tribus. Mais les Madianites étaient bien plus nombreux et plus forts. Gédéon pouvait avoir encore peur de les attaquer, mais il se prépare et va camper avec son armée pas trop loin du camp de Madian. À ce moment-là, Dieu lui demande quelque chose d'étonnant. L'Éternel dit à Gédéon « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Pour réduire le nombre d'hommes, Dieu lui dit que tous ceux qui ont peur peuvent rentrer chez eux. Gédéon fait ce que Dieu demande et une grande partie de l'armée repart chez elle. 22 000 hommes rentrent. Il n'en reste plus que 10 000. L'Éternel dit à Gédéon « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Dix mille, ce n'était déjà plus beaucoup. Mais Dieu demande à Gédéon de sélectionner seulement un tout petit nombre d'hommes avec une méthode étonnante. Ceux qui l'aplodent en la portant jusqu'à la bouche restent « Et tous ceux qui se mettent à genoux pour boire repartent. » Il ne reste plus que trois cents soldats avec Gédéon. Trois cents soldats ! C'est une toute petite armée. Gédéon n'a vraiment aucune chance de gagner. Mais Dieu contrôle tout. Et l'Éternel dit à Gédéon « C'est par les trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Pendant la nuit, Dieu dit à Gédéon d'aller dans le camp de Madian. Gédéon s'approche discrètement du camp des ennemis avec son serviteur parce qu'il a peur d'être tout seul. Et il entend une conversation. Un somme d'un de Madian raconte à un autre. « J'ai eu un songe, un rêve. » Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Un morceau de pain qui renverse une tente. C'est vrai que c'est assez incroyable. Le rêve est étonnant. Mais Gédéon est encouragé. Il voit que même un Madianite a peur de lui. Il a peur de Gédéon et de sa petite armée parce que Dieu est avec eux. Gédéon retourne dans son camp et réveille ses hommes. « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en trois corps, en trois groupes, les trois sans-hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Il n'utilise même pas d'épée. Gédéon dit à son armée de prendre chacun une trompette, une cruche et une torche, un flambeau. De quoi faire du bruit et de la lumière. Gédéon s'approche pendant la nuit du campement et tout à coup, ils se mettent tous à sonner de la trompette. Ils cassent leur cruche, prennent leur flambeau dans la main gauche, leur trompette dans la main droite et ils crient « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Mais ils ne bougent pas. Ils n'ont même pas besoin. Les cris ont créé la panique dans le camp des Madianites. La Bible dit « Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les Madianites ont tellement peur qu'ils s'entretuent. C'est la nuit. Ils croient qu'une grande armée les attaque. Ils ne réalisent pas que ce sont leurs amis qu'ils tuent, pas l'armée de Gédéon. Ceux qui ne sont pas tués s'enfuient. Alors l'armée de Gédéon les poursuit et demande aux Israélites qui sont plus loin de bloquer ceux qui arrivent. Ils capturent les chefs Madianites et les tuent aussi. Madian est vaincu. Il ne pourra plus venir piller les Israélites, leur prendre toutes leurs récoltes, toutes leurs nourritures. Et pendant 40 ans, Gédéon va être juge en Israël et ce sera un temps de paix. Dans cette histoire, nous voyons encore une fois que quand Dieu aide son peuple à la guerre, il n'a pas besoin d'une grande armée avec des épées et des armes puissantes. Au contraire, Dieu demande à Gédéon de ne pas prendre tous les hommes. Dieu explique pourquoi à Gédéon. C'est pour qu'il ne croit pas qu'il gagne parce qu'il sont les plus forts, parce qu'il sont les meilleurs. Il faut qu'il voit que ce n'est que parce que Dieu est avec eux qu'il gagne. Pour nous aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de nous battre contre un autre peuple comme à l'époque de Gédéon. Mais nous devons nous battre contre le péché et contre l'armée du diable pour qu'il ne vienne pas envahir notre vie. Le diable veut nous tromper. Il nous fait croire que c'est plus facile de mentir ou de désobéir à Dieu. Mais nous savons que Dieu est plus fort que le diable. Et l'histoire de Gédéon nous montre que nous n'avons pas à avoir peur, même si nous sommes faibles en petits nombres et pas très bien armés. Dieu peut toujours nous donner la victoire si nous lui faisons confiance. Si j'arrive à faire le bien, parfois, ou mieux, souvent, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que Dieu m'aide. Toi aussi, si tu veux toujours faire le bien, même si tu n'y arrives pas, tu peux demander à Dieu qu'il t'aide. Et pour ne pas oublier que Dieu peut vraiment tout faire, je te propose de retenir ce verset. Et avant de nous quitter, j'ai une petite activité à te proposer. Nous allons essayer de compter ensemble les soldats de Gédéon. Je suis sûre que tu sais déjà compter jusqu'à dix. Voici donc dix soldats de Gédéon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Est-ce que tu as déjà compté jusqu'à cent ? Ce serait trop long de le faire, alors je vais te montrer un raccourci. On va prendre les soldats par groupe de dix. Dix, plus dix, ça fait vingt, plus dix, ça fait trente, plus dix, ça fait quarante, plus dix, ça fait cinquante, plus dix, ça fait soixante, plus dix, ça fait soixante-dix, plus dix, ça fait quatre-vingt, plus dix, ça fait quatre-vingt-dix, et plus dix, ça fait cent. 100, ça te semble beaucoup, mais c'est une très petite armée. Mais au départ, Gédéon avait 32 000 hommes. 32 000, ça fait beaucoup, beaucoup, alors je ne vais pas compter jusque-là. Mais je vais te montrer combien ça fait. Tu vois le groupe de 100 soldats ? Je vais le réduire pour qu'ils prennent moins de place dans l'image et ensuite remplir l'image avec les groupes de 100 soldats pour arriver à 32 000. Là, ça fait beaucoup, tu es d'accord ? Mais 22 000 sont rentrés chez eux parce qu'ils avaient peur. Ça veut dire tousseux en rouge en bas. Et ensuite, après avoir bu à la rivière, il n'en restait plus que 300. C'est le petit bout en verre en haut à gauche. Ce n'est vraiment pas beaucoup, tu ne trouves pas ? Mais comme nous l'avons vu, c'est ce que Dieu voulait pour montrer que c'est Dieu qui donne la victoire. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada